A 5 ans je voulais juste en avoir 7 A 7 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Musichead Community Dans cette leçon vous allez apprendre à jouer la chanson La Quête d'Aurel San Si vous aimez ce concept d'apprendre le piano et ce sans aller au conservatoire Alors je vous laisse d'ores et déjà mettre un pouce bleu et partager cette vidéo à fond Bon alors comme d'habitude la première chose que l'on va venir faire Et bien c'est analyser les accords de cette chanson Pour que vous sachiez exactement ce que vous allez jouer Ainsi que le nombre d'accords contenus dans cette chanson Alors sur ce titre nous allons retrouver les 4 accords suivants Donc le Fa dièse majeur Le La dièse mineur Le Ré dièse mineur Ainsi que le Si majeur Donc on va tout d'abord prendre ces accords un par un Et les décortiquer pour voir les notes avec lesquelles elles sont composées Donc pour le Fa dièse majeur il sera composé à l'aide du Do dièse Du Fa dièse Ainsi que du La dièse Ce qui va nous donner Ceci Do dièse, Fa dièse, La dièse Do dièse, Fa dièse majeur Ensuite pour le La dièse mineur et bien il sera également composé du Do dièse Du Fa Et du La dièse Et du La dièse Ce qui va nous donner Ceci Do dièse, Fa, La dièse La dièse mineur Ensuite nous aurons le Ré dièse mineur qui sera composé du Ré dièse Du Fa dièse Du Fa dièse Ainsi que du La dièse Comme ceci Ré dièse Fa dièse La dièse Ré dièse mineur Et enfin nous aurons le Si majeur qui sera composé du Ré dièse Fa dièse Si Comme ceci Ré dièse Fa dièse Si Et vous formez le Si majeur Ok donc maintenant ce que je vous conseille de faire et bien c'est de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto De mettre cette vidéo en pause et de vous entraîner quelques minutes sur ces accords Je peux vous assurer que ça ne sera que plus facile pour suivre au mieux la suite de la leçon Donc prenez ce petit temps Allez c'est à vous de jouer Ok alors maintenant nous allons passer à la pratique de la main gauche Donc qui je vous rappelle va venir plaquer les basses de chaque accord Donc pour le Fa dièse majeur Vous allez le jouer comme vous l'avez appris D'accord Et avec la main gauche pardon vous allez plaquer la note de Fa dièse Pour le La dièse mineur vous allez faire le La dièse mineur comme vous l'avez appris Donc Do dièse Fa La dièse D'accord Et avec votre main gauche vous allez venir plaquer la note de En toute logique La dièse Pour le Ré dièse mineur c'est exactement le même concept C'est à dire que vous allez plaquer Votre accord de Ré dièse mineur comme ceci Ré dièse Fa dièse La dièse Et avec votre main gauche vous allez plaquer la note de Ré dièse Et enfin pour l'accord de Si majeur je pense que vous avez compris la méthode Vous allez venir plaquer votre accord de Si majeur Comme ceci D'accord Donc à l'aide du Ré dièse Fa dièse Si Et avec votre main gauche vous allez venir plaquer la note de Si Avant de continuer la leçon je vous suggère fortement de vous entraîner quelques minutes Pour bien vous imprégner des accords et surtout du mouvement de vos doigts d'un accord à l'autre Ok alors on va tout de suite passer à la rythmique pour que vous puissiez implémenter toute cette connaissance acquise Pour enfin pouvoir vous accompagner au piano Comme vous l'avez constaté le morceau commence donc bien par une introduction donc nous allons nous y attaquer tout de suite Je vous affiche donc sur votre écran l'ordre des accords de cette introduction Donc nous aurons tout d'abord le Fa dièse majeur Le La dièse mineur Et enfin le Si majeur Donc une boucle de trois accords qui vont nous accompagner un petit bout de temps D'accord Donc si vous avez téléchargé la fiche PDF Vous voyez que pour cette introduction je vous propose une rythmique de basse une fois et accord une fois A part pour le Si majeur dont l'accord sera plaqué deux fois Donc ça va nous faire quelque chose comme cela Donc pour jouer l'introduction il faudrait que vous répétiez cette boucle deux fois Bon alors ça vous le voyez ce sont vraiment les accords bruts Mais dans la chanson d'Orelson il y a quand même une belle petite mélodie qu'il faudrait essayer de reproduire au piano Donc voilà ce que je vous propose C'est quand même mieux que juste Voilà quoi Donc du coup si on ajoute cette mélodie Et bien vous allez jouer le Fa dièse majeur comme ceci Normal D'accord Le La dièse mineur donc Vous allez juste rajouter L'octave Du Do dièse D'accord Et en fait vous allez jouer votre accord de La dièse mineur comme ceci Normal Et vous allez aussi rajouter cette note là Ce qui nous fait Do dièse Fa La dièse Do dièse Ok Donc du coup ça nous fait 1 2 1 2 1 2 3 Fa dièse La dièse Fa dièse Majeur D'accord 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 Et là on a quand même une introduction qui est Mieux que celle où vous joueriez Simplement les accords bruts Ok alors pour jouer cette introduction Il faudra que vous jouiez la boucle 2 fois de suite D'accord Donc que vous utilisez soit la première méthode Soit la deuxième méthode pour jouer cette intro Gardez simplement en tête que vous devrez répéter la boucle 2 fois On passe désormais au premier couplet de la chanson Donc ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir garder Le même ordre d'accord Ainsi que le même jeu Jusqu'à l'entrée de la batterie Où l'on changera légèrement notre manière de jouer Donc si on reprend le tableau que vous aviez sous les yeux On va pouvoir continuer cette chanson Donc je vais vous faire une moitié Avec la première méthode Et le reste avec la deuxième méthode Simplement pour que vous voyiez Que les deux manières de jeu fonctionnent parfaitement Donc directement avec les paroles Ça va nous donner ceci Donc première méthode Rien ne peut me ramener plus en arrière Que l'odeur de la pâte à modeler Maman est prof de maternelle C'est même la maîtresse d'à côté D'accord Deuxième méthode C'est vous qui voyez Donc vous avez également constaté Que même le fait d'alterner entre les deux méthodes N'a en aucun cas altéré la chanson Donc c'est vraiment vous qui décidez A ce moment-là Il y a la batterie Et le reste de l'instru qui va rentrer Donc comme je vous l'ai dit On va implémenter un petit changement Dans notre boucle d'accords Donc l'avantage C'est qu'on va quand même pouvoir garder Le même ordre d'accords Mais comme vous le voyez Sur le nouveau tableau Qui s'affiche sur votre écran Et bien les deux premiers accords Se plaqueront deux fois Contrairement à une fois précédemment Et le si majeur se plaquera quatre fois Au lieu de deux fois précédemment Bref On va donc doubler tous les accords Directement avec les paroles Ça va donc nous donner ceci Première méthode Deuxième méthode Après vous continuez D'accord ? C'est exactement la même chose Vous continuez comme ça D'accord ? En tout cas encore une fois Vous avez pu remarquer que Vous êtes le seul décisionnaire De la méthode de jeu Ça n'altère en aucun cas La chanson Vous pouvez exactement garder Les boucles que vous avez appris Dans tous les cas Ça ne posera pas de problème Parce que l'ordre des accords Ne changera pas Donc pour jouer ce couplet Vous devrez donc répéter Cette nouvelle boucle d'accords Quatre fois En plus de la première boucle Qu'il faudra également répéter Quatre fois On passe désormais au refrain Donc à ce moment là Nous allons pouvoir rajouter L'accord de ré dièse mineur Que nous n'avons pas encore Utilisé dans cette chanson Donc je vous affiche tout de suite Le nouvel ordre des accords Donc toujours avec le même jeu De basse et accord plaqué Autant de fois qu'il est écrit Donc vous voyez que sur le tableau Il y a deux parties D'accord ? Donc vous allez répéter La première boucle deux fois Et la deuxième boucle deux fois Avec les paroles Pour le refrain Ça va nous donner Quelque chose comme ça Et directement Le fa dièse que vous jouez là C'est le premier accord De la boucle du couplet Bon en bref C'est la même boucle Mais du coup Le premier fa dièse que vous faites C'est exactement le premier fa dièse Du deuxième couplet Donc ça enchaîne direct A ce moment là Et bien laissez moi vous dire Qu'il vous suffira simplement De répéter ce que vous avez appris Du premier couplet Jusqu'au refrain Et de répéter cette structure Encore trois fois de suite Afin de jouer les deuxièmes Troisièmes Ainsi que les deuxièmes Troisièmes Et quatrièmes refrains J'ai délibérément Omis le quatrième couplet Car effectivement Vous allez commencer Exactement de la même manière Que les autres Mais nous aurons un changement Lorsqu'Aurelson va dire Les années passent Même un peu trop Au point que j'ose plus chanter mon âge Donc nous aurons la même boucle Mais vous allez voir Que tout va être ralenti Donc comme vous pouvez le constater Avec le tableau Tous les accords de la boucle Vont être joués deux fois Sans exception Pour que vous compreniez bien Je vais vous faire un exemple Tout d'abord sans parole 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok ? Et maintenant Avec les paroles Ça va nous donner ceci Et ensuite Vous allez pouvoir jouer Le refrain Que vous allez devoir répéter Deux fois Avant de répéter La boucle du refrain Cette fois sans parole Encore une fois Avant de terminer cette chanson On arrive donc au terme De ce tuto Si vous avez des questions Alors n'hésitez surtout pas A utiliser la section des commentaires Je suis là Pour vous répondre Bon courage à vous